Alors, l'article 87, est-ce que ce n'est pas un précédent danger ? Est-ce que ce n'est pas une autre réforme déconsolidante, qui peut être la meilleure réforme de l'Assemblée ? Oui, c'est la meilleure réforme de la démocratie. C'est le présidentialisme, c'est-à-dire le présidentialisme néocolonial. C'est le système politique. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont fait. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent dépendre du président Macky Sall. Il y a des pouvoirs judiciaires, des pouvoirs législatifs. En vérité, si l'Assemblée nationale du Sénégal ne peut pas dire que l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'autres pouvoirs. Si l'on dit que l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'autres pouvoirs. Nous, le président de la République, il n'y a pas d'autres pouvoirs. Ça veut dire que demain, il y a une élection, il y a une nouvelle majorité. Trois mois, il n'y a pas d'autres pouvoirs. Non, ce n'est pas quatre mois, cinq mois. Après, l'idée, c'est de coupler l'élection présidentielle et les élections législatives. Alors que Bukhari a deux ans, au mois de septembre, il a la possibilité constitutionnellement et légitimement de dissoudre cette Assemblée. Alors, la question que les gens se posent, c'est pourquoi, à part l'argument financier Bini invoqué, c'est quoi l'argument politique qui peut soutenir cette réforme ? C'est pourquoi, c'est pour mettre à l'aise le nouveau président qui sera élevé. Je ne sais pas, mais il n'y a pas de problème. Parce que le président de la République, le président de la République, il est élire. Le mois d'avril, il est en train de se faire. Ce qu'on ferait le mois d'avril ? Il y a eu quatre, cinq mois, six mois. Au mois de septembre, il y a eu de nouvelles élections. Je pense que Macky Sallou n'est pas posé, en tout cas, ces réformes constitutionnelles, ou ces réformes constitutionnelles, ou ces réformes qui se trouvent, pour qu'il n'y ait plus de plus de démocratie. Sur cinq ans, il fallait que vous attendiez une réforme pour le président de la République, l'Assemblée nationale. Je pense qu'il n'y a pas de résoudre, qu'il n'y ait plus de soucis, qu'il n'y ait plus de faïdé. Si vous n'y ait plus de réforme, il n'y ait plus d'article 87. Je pense qu'il n'y ait plus de réforme. Je pense qu'il n'y ait plus d'institutions, de n'y ait plus d'une démocratie, de n'y ait plus d'une démocratie. ce n'est pas tout le bloc de l'opposition. Il y a des rejets timides, il y a des rejets fermes, catégoriques, en associant la modification des articles relatifs à l'éligibilité avec cet article 87, qui plane sur la tête des deux candidats à l'éligibilité qui sont les libres. La liberté que tu as pour dire que tu penses à la liberté, c'est-à-dire qu'il y a des libres. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Quel genre de liberté ? Si tu as regardé la politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté. Il y a des conditions qui sont imposées dans le dialogue, les conditions qui sont imposées dans le dialogue. qu'il y a des libres. Le contexte de Makissal s'il y a des dialogues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté. Mais même dans la majorité présidentielle, les députés ne sont pas là. qu'il n'y a pas de liberté. C'est-à-dire 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 qu'il n'y a pas de liberté. Pour le travail, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme pour que la loi de l'Assemblée nationale c'est-à-dire qu'il y a des problèmes particuliers. Au lieu de régler les problèmes, ce sont les problèmes de démocratie. La loi doit être impersonnelle, générale. Mais la loi de l'Assemblée nationale a des problèmes particuliers pour régler. Et nous devons clairement les efforts.